Notre région euroméditerranée vit un regain des autoritarismes et des violences internationales, tout en subissant les effets de plus en plus durs du changement climatique. Dans ce contexte, l'Europe doit créer des liens sains, durables et vecteurs de paix pour ses voisins. Alors que notre enfermement dans le gaz russe nous a tant ennuie, nous ne commettons pas la même erreur avec nos voisins méditerranéens. A l'inverse, construisons avec eux un Green Deal méditerranéen. Alors que nous avons laissé s'installer à Moscou un autocrate violent jusqu'à lui exporter des armes, ne commettons pas les mêmes erreurs avec les régimes méditerranéens qui bafouent les droits. A l'inverse, renforçons notre soutien aux acteurs de la société civile qui tiennent bon pour défendre les droits de Jérusalem à Tabarka. En tant qu'un rapporteur permanent du Parlement européen sur l'Égypte, j'appelle l'Union européenne à mettre la pression sur Al-Sécy, à exiger la libération des prisonniers politiques et à permettre une vraie mobilisation autour de la COP27. Monsieur le Commissaire, les citoyens du pourtour méditerranéen n'attendent pas de l'Europe qu'elles exploitent leurs richesses et leurs marchés, tout en imposant une gestion migratoire digne d'une forteresse. Renouons avec une gestion migratoire qui place le droit international et le droit humain au centre de nos politiques. Enfin, dans le temps qui vient, nos voisins méditerranéens seront confrontés à une insécurité alimentaire d'une intensité rare, alors que le Liban fait face à une inflation alimentaire record. Soyons aux côtés de nos voisins pour faire face ensemble à ces mois difficiles. Sous-titrage ST' 501